Hello, bienvenue dans l'artiste show, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur PC Building Simulator, donc un jeu qui comme l'indique est complètement un simulateur de montage de PC en fait tout simplement, donc il y a un mode carrière, il y a un petit mode apprendre à monter son PC et un mode de construction libre en fait où vous avez toutes les pièces du jeu, alors nous on va se relancer sur la carrière, j'ai déjà fait une petite carrière pas mal, donc j'ai appris les bases du jeu, alors qu'est ce que j'ai à faire, j'ai rien du tout à faire en fait, en fait ça se présente comme si vous étiez vraiment une personne qui est par les PC en fait tout simplement, alors qu'est ce qu'on a, ok en transit, donc c'est à dire qu'il va arriver demain, ok d'accord donc on va passer la journée, voilà et en fait ça se présente comme si vous gériez vraiment une entreprise de montage, réparation de PC en fait, bon là j'ai passé deux jours mais c'est pas grave, alors qu'est ce qu'on a, alors il faut remplacer la carte mère et la RAM, ouais 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 on va faire ça en premier, alors au début on n'a qu'un seul poste de travail donc qui est ici, et ensuite on a la possibilité d'en construire un deuxième, un troisième et ça également, je sais pas exactement ce que c'est, mais du coup voilà franchement le jeu est super bien foutu, ça vous apprend vraiment les bases, alors ok là faut diagnostiquer le problème et le réparer, et on va commencer par là, en fait ce qui se passe c'est que ce jeu est vraiment putain de bien fait puisque en fait ça te guide et en même temps ça te laisse un peu dans la merde on va dire, parce que là je dois trouver d'où vient le problème, alors déjà on va voir si le PC se lance, on va voir si on a une erreur ou pas, parce qu'en fait des fois ça peut très bien être juste en fait il n'y a pas de RAM en fait, il n'y a pas de barrette de RAM du coup, le PC ne se lancerait même pas, ok mais le jeu se lance en fait, enfin le jeu, l'ordi se lance en fait, il n'y comprend pas, l'ordinateur n'a pas de problème en fait, les mecs ils ne comprend rien, putain ça commence bien, ben attends il y a un petit souci là, attends je suis fou il manque le disque dur en fait, alors je ne suis pas spécialiste donc alors d'où vient le problème, si c'est ça en fait, c'est le disque dur ça va, il est vraiment bizarre, je ne savais même pas qu'on pouvait le placer là quoi, ok donc on va éteindre l'ordi, ce qu'on peut faire, écoutez on va commencer par enlever la carte graphique, voir si c'est la carte graphique qui pose problème, non, d'accord, je sens que ça va être très long, on va essayer de voir si ce n'est pas le disque dur, ce qui m'étonnerait non plus, ok, quel pourrait être le problème, je ne vois pas 36 solutions en fait, peut-être, non, ben non le ventilo est tourné, le ventilo est tourné très bien, ok, on va enlever l'alimentation pour voir, c'est bizarre ça quand même, ok, donc l'alimentation, ben du coup elle fonctionne, la rame, peut-être la rame le souci, pardon, attends mais tout fonctionne en fait sur son PC, alors il y avait peut-être, il y avait de la patte thermique puisque le PC s'est lancé, ouais, ben ça n'est pas de ça le problème, en fait j'aurais peut-être dû lire ce qu'il me disait dans le mail en fait, ça se trouve il me disait, ouais, ça se trouve il m'expliquait son problème en fait, parce que là il ne reste plus que ça, ok d'accord je ne suis plus dans les entretoises, c'est génial, ça me rappelle mon premier PC en fait, la première fois que j'ai monté un PC, putain, catastrophe, du genre catastrophe au point de ne pas mettre les entretoises entre la carte mère et le PC, du coup on va dire qu'au bout d'un an, voilà quoi, la carte mère a été décédée, alors, d'accord je ne parle pas anglais, ah d'accord en fait, alors tout ce que j'ai compris dans le message c'est qu'il devient trop chaud en fait, putain je ne sais pas ce que c'est en fait, peut-être le ventilateur qui n'est pas assez puissant du coup pour la machine, bon on va remonter tout ça, alors je pense qu'on va faire juste une journée, donc on va commander les pièces directement aujourd'hui pour demain, putain, mais c'est chelou quand même, on va remettre le petit poulet, c'est sûr, en n'oubliant pas la pâte thermique, voilà, du coup le ventilateur, c'était quoi, c'était un Mortini Thermal 100, dans le doute on va voir si on peut en mettre un plus puissant, on va en acheter un plus puissant pour voir, alors si je comprends bien il avait, il avait, il avait, il avait ça lui, et en fait ça ne m'explique pas c'est quoi ça, enfin alors, vous allez me prendre pour un debel, mais je ne sais même pas ce que c'est ce socket en fait, en vrai, pourquoi on se fait chier en fait, vas-y prends un truc puissant et puis on s'en fout, et puis, ça se trouve en fait c'est juste adapté en fait, enfin bref, on va juste réinstaller les dernières pièces et puis on va, on va change, on va aller sur les deux autres PC, euh, attends c'est une blague, alors attends parce que ça me dit que le problème est réglé en fait, alors que j'ai rien fait, attends mais c'était pas la pâte thermique, bah non, non bah non, le PC ne serait pas lancé sinon, enfin en général il se lance pas, enfin bref, on va dire que c'est bon, que le problème venait de, 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 de la pâte thermique, ok, des fois c'est des trucs tout courant, tu sais, mais quand tu connais, quand tu connais rien du tout, c'est vrai que c'est chaud, mais du coup ça t'apprend bien les, les bases d'un PC en fait, du coup c'est cool, hop, ouais par contre du coup les caps faut les brancher soi-même, ça c'est le ventilateur, ça c'est l'alimentation de la carte mère, on va remettre ça, c'est la première fois que je vois un truc comme ça, ça c'est Bracken, on peut le vendre, c'était un vieux truc que j'avais, ah mais j'avais ça aussi, putain j'en ai commandé un, bah du coup je peux nuller la commande, c'est parfait ça, ok, donc il me restait un processur, on va prendre ça, on va le mettre là, il reste quoi encore Diagnose, encore un Diagnose, attends on est d'accord que c'est bon, bah ouais Diagnose ok, j'aurais peut-être dû lancer la, le 3D mes couilles, alors là il faut remplacer la rame, ok, ah et la carte, oh putain la carte mère ça va du chiant, alors hop on va enlever tout ça, le truc pas chiant du tout quoi, alors non je veux pas faire ça, voilà juste débrancher ça, alors ça également, ça également s'il te plait, s'il te plait, voilà, du coup ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, il y a toujours plus de vis quoi, toujours plus de vis, Poupi, 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 voilà, non, putain j'ai oublié les entretoises, c'est le truc, vraiment le truc le plus chiant, putain, il va falloir commencer, ça va au pied on a 7 jours pour finir le truc, on est large, donc ça il va falloir acheter, la rame aussi, c'était une rame de 4, c'était une martini, putain je crois que je vais m'acheter l'amélioration pour enlever les vis plus vite, ouais parce qu'en fait vous avez des améliorations aussi également à acheter, par exemple les câbles à brancher à l'ordre de l'ordi à l'écran, écran souris, clavier, etc, que ça se fasse automatiquement, donc vous avez ça, voilà, ça c'est bon, du coup la carte mère c'était quoi, également un truc pour retirer les vis super vite, etc, alors, une GAX 370 gaming, c'est tout ce que, enfin en vrai le gaming c'est tout ce que j'ai retenu du truc, alors moi je veux bien m'aller où la souris, ok, je crois que j'ai eu un petit souci avec l'ordi, bah qu'est-ce qu'il m'a fait, ouais voilà, c'est bon, alors c'était une motherboard, et j'ai déjà oublié le nom, bah c'était celle-là en fait, bon on va recommander la même, de 110 boules, on va juste retirer du coup ça, et on va prendre de la mémorie, alors la mémorie c'était laquelle, c'était celle-là, voilà, on va juste diagnostiquer le deuxième PC, donc le troisième du coup en fait, voir ce qui cloche, alors est-ce qu'on peut déjà le lancer ? Alors le PC se lance, il n'y a aucun souci, je pense que le problème ça vient de la carte graphique, on va vérifier, ouais c'est ça, braken, donc elle est cassée, PSAN GTX 1060, bon on va lui reprendre la même du coup, alors, et plus vous jouez en fait, plus vous débloquez des pièces de PC en fait qui sont, d'ailleurs si vous l'avez bien remarqué, si vous avez bien fait attention, qui sont, qui sont des vraies pièces au final, alors attends, putain, 300, 350, 350, vas-y on lui prend celle-là, va nous faire chier, on va les commander pour demain, voilà, ça c'est fait, écoute ça c'est bon, ça c'est bon, ça on fera demain, ok, du coup on va passer la journée, et voilà, et en fait il y a plusieurs missions, il y a parfois des gens qui vont vous demander donc de réparer leur PC, qui vont vous demander de remplacer, parfois ils ne seront même pas ce qu'il faut remplacer, New Text, ok, je crois que ça bug un peu, ah ouais, du coup je ne peux pas vous le montrer, c'est pas grave, alors du coup j'ai reçu les pièces, donc on va replacer la carte mère qui n'est pas broken, les entretoises, c'est vraiment chiant à faire, c'est vraiment chien, je vais prendre l'amélioration après, ah ouais mais elle coûte quand même 2000 balles, on va peut-être pas la prendre tout de suite, en fait c'est un jeu où on pourrait passer des heures quoi, et c'est génial, alors au début on va vous demander des trucs simples, puis après plus le jeu va avancer, plus les pièces vont devenir complexes, plus il y aura le watercooling, toutes ces merdes, enfin toutes ces merdes, je me suis compris, on va remettre le processeur, en n'oubliant pas la petite parte thermique, voilà, ensuite il y avait la carte graphique évidemment, ensuite la rame, voilà, le ventilo, qu'on va rebrancher, alors du coup il faut tout rebrancher, merde, putain, ça ça va là, disque dur il va là, hop, les ventilos, l'alimentation de la carte mère, alors la carte graphique, voilà, encore le ventilo, alors ça je sais pas ce que c'est, tac, voilà, tout est bon, alors, ça c'est fait, what, replace rain, bah ouais, connard, c'est ce que j'ai fait, est-ce que je me serais pas trompé de rame, bah non, c'est celle-là, bah c'est les mêmes en plus, c'est fou de ma gueule ou quoi ? Alors il m'a dit de remplacer la rame, c'est ce que j'ai fait, et maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'il me raconte, peut-être le remettre maintenant, ça n'a aucun sens, putain, je vais te l'acheter, il me dit pas qu'elle marche pas, faut pas se mentir que je serais un peu dégoûté, c'est exactement les mêmes en plus, Ah, ça marche pas, ok, qu'est-ce qu'il me fait celui-là, est-ce que ça aurait pas buggy en fait, parce que là je vois que, bon, attendez, on va redémarrer le PC, je pense qu'il commence à déconner le PC que j'ai en fait, et je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est le jeu qui bug, non voilà, c'est bon, reprise rame, ok, je sais plus ce qu'il fallait faire, c'était la carte graphique qui a changé, j'ai pas pris tout à fait la même, c'est pas grave, on lui est en train de lui mettre une douille, mais c'est pas grave, Ok, 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 ça c'est pas bon non plus, puisqu'apparemment y'avait pas que ça qui était cassé, c'est peut-être juste la carte graphique qui est pas la même, du coup il me dit arrêtez, c'est de foutre de ma gueule quoi, ah putain, ça c'est le derrière qu'il faut récupérer, cette vidéo va être très longue, ça va être que 16 minutes, hop, ça on enlève, on va débrancher le câble, c'est une blague ou quoi ? Voilà, on récupère ça, est-ce que c'est ça qui marche pas ? Ah bah voilà, c'est également le disque dur, du coup on va le recommander, mais pour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va payer 100 balles supplémentaires pour l'avoir aujourd'hui, sachant que le truc à la base, il coûtait 30$ quoi, ouf, j'ai mal à mon cul, tac, on va remettre ça, voilà, oupla, ensuite on va remettre du coup tout ce qui est mémoire, voilà, et si je le branche, je pense qu'il y a encore un souci, bah non, je sais pourquoi il y a un souci, espèce de débile, si tu rebranches pas tout, ça peut pas marcher en fait, donc ok, le PC va se lancer mais, ah, ça se lance, ok, c'est déjà ça, ok, ok, on referme le case et puis ça sera bon quoi, on remet ça, on remet ça, on n'oublie pas de remettre également le panneau arrière, ok, alors attendez, je crois que j'ai oublié de remettre une pièce, bah oui, il y a ça, putain, merde, ah non, faut que je rouvre l'arrière, putain, putain, mais c'est bon, le client il remarquera pas, bah bon, ça se voit quand même, ça rampe juste pour la beauté quoi, pour un truc que tu vois même pas quoi, ok, bon, on va pas juger, ok, voilà, et là c'est bon, live by door, donc celle-ci, c'est bon, celui-ci on va le mettre directement, alors on va le brancher, on va mettre, merde, la clé USB, voilà, euh, no boot device, attends quoi ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ça c'est le blocan, on s'en fout, ça s'en s'en fout. Attends, est-ce que j'aurais pas oublié un truc, pardon ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah oui, d'accord, ouais, ouais, je comprends, putain, mais les erreurs de débutant, c'est vraiment des trucs que je fais en vrai quoi, du coup, enfin, que ça me met pour nique ta mère, alors, euh, là, il doit se lancer, Bouching of the MegaOS, nickel, génial, le fond d'écran, on va installer 3DMark Advanced Edition, on va laisser le truc se faire, ça va durer, ça va durer, putain, ça va durer une bonne minute en arrière. Voilà, et en plus, ah, ouais, du coup, on arrive, on arrive, RAM, en fait, ça va être un benchmark, en fait, si je comprends bien. Putain, on voit en temps réel, en plus, c'est nickel, voilà, et pendant ce temps, on va pouvoir remettre, euh, ok, ce problème de RAM. On m'a dit, remplace ma RAM, s'il te plaît, je dis, ok, j'achète la même RAM qu'il y avait avant dans le PC, mais quand je la remets, il me dit, hé, après un peu un gongle, quoi. Du coup, je ne comprends pas. Si je fais ça, ben non, il manque toujours la RAM, en fait. Pourquoi il manque la RAM ? On va en train de me dire qu'il faudra, bon, attendez, vous savez quoi, on va acheter une deuxième RAM pour être sûr. On va repayer 100 boules, c'est pas grave. Histoire de la finir une bonne fois pour toute, ça c'est bon ? Oui, c'est celui qui était bon, I can kill. . . . . Merde. Ok. Ok, nickel. Voilà, à ce niveau-là, on a fini les trois contrats. On va les renvoyer. Ok, du coup, on a gagné une nouvelle carte graphique. Alors, remplacer l'alimentation. Alors, ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant aussi. Diagnostiquer le problème. Diagnostiquer le problème. Bah, écoutez, voilà. En fait, le jeu, c'est complètement ça pendant le truc, en fait. Ah, bah, tiens, attends, on va voir juste un truc. Shop, tout. Alors, pour les vis, ce serait pas mal, par contre. C'est 2000 balles quand même. Bah, je les ai, en vrai. Ouais, non, on va attendre un peu. Ensuite, il y a quoi ? Auto, standoff, tool, fast installation. Système info. Ah, ça, ça, ça peut être pas mal, ça. PCB. Ah, putain, des pièces à... Ah, des pièces d'ordi moins chères, du coup. Qu'on passe dans les superformes, sauf ces trucs. Eh, en vrai, il y a des bons trucs. Attendez, déjà, je vais prendre ça parce que ça va me faire gagner du temps. Et le système info aussi. Voilà. Bah, nickel. Ils sont déjà installés ou pas ? Bah, non. Hop, du coup, on va installer PCB. Comme ça, du coup, on aura des pièces moins chères, en fait. C'est génial. Ça va me changer d'avis. Hop, on va avoir des mal baissés. Et puis, on se quittera là, quoi. Ah oui, d'accord, mais c'est juste de temps en temps, en fait. Enfin, c'est juste de temps en temps. En fait, c'est juste certaines pièces. Ah oui, c'est pas ouf, en fait. C'est pas si ouf que ça. Et l'autre truc, c'était système info. Hop, virus scanner. On va tout installer de suite, c'est quoi ? On va pas perdre de temps. Comme ça, on va lancer un scanner. Et lighting parce que je sais pas ce que c'est. Hop, on va redémarrer. D'accord. Ouais, ça sert à rien, quoi. Ok, ça, ça marche. C'est virus scanner, on va lancer un petit scan. Ah bah, y'a rien. Nickel. Ah bah, tu vois, ça donne toutes les infos, ouais. D'accord. Allez, putain, ça donne les infos en temps réel. Franchement, c'est cool, ça. C'est cool quand tu diagnostiques un PC. Bah, écoutez, c'est nickel. Bon, les gens, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501